Le nouveau tour à bois Parkside Le nouveau tour à bois Parkside Mais qui a quand même certaines compétences Je pense pour tourner des petites pièces Par exemple ce sera bien suffisant On est sur un moteur à induction de 400 watts Une transmission par courroie Et poulie Donc c'est réglable manuellement Comme j'ai dit encore une fois Pour le prix on ne peut pas non plus s'attendre A toutes les options possibles et imaginables En termes de budget On est sur à peu près un budget équivalent A l'ancienne génération Donc tu vois un petit peu la différence entre les deux Par exemple rien que déjà au niveau des accessoires Le porte-outils Celui-ci c'est celui du petit tour Il a fait quelques jours C'était de la fonte d'alu pas terrible Ici on est sur un porte-outils En acier quand même assez massif Et qui est vraiment rigide et résistant Donc je n'ai pas encore essayé le tour Mais je peux te dire déjà un petit peu mon ressenti Ça m'a l'air déjà d'être beaucoup mieux à ce niveau là Pour citer les accessoires Ici on a donc les faux plateaux Celui-ci était en aluminium tout petit Et ici on a un plateau en acier vraiment massif Un peu plus grand C'est une conception assez simple rudimentaire C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un tour Un peu fait maison en fait Il n'y a vraiment rien de sophistiqué Mais je pense que pour tourner quelques pièces S'amuser Prendre du plaisir c'est déjà pas mal Ici on a une vue sur le bouton marche-arrêt Et sur les différentes vitesses Donc qui vont de 890 à 2600 tours par minute Ici donc on se trouve sur l'arrière du tour On a un accès ici par cette trappe Avec la sécurité qui se trouve ici Donc voici l'intérieur Une poulie en haut Une poulie en bas Donc quand j'ai reçu le tour La poulie là elle était vraiment désaxée Sur la droite Donc tout simplement ici Voilà tu as une vis BTR Tu dessers, tu remets la poignée Il faut que ta courroie soit bien alignée Sinon on va vraiment avoir tendance A se dégommer assez rapidement Alors l'énorme avantage aussi En tout cas pour moi Qui travaille dans un abri de jardin Essentiellement le soir Après mes journées de boulot J'aime bien les tourner de petites pièces J'ai pas envie d'embêter trop les voisins Donc le gros avantage C'est que le nouveau moteur à induction Fait beaucoup moins de bruit Que l'ancienne version Donc qui est un moteur plus classique Comme un moteur de perceuse Tu sais les petites perceuses à la con là Écoute un petit peu Je vais te faire écouter Tu vas comprendre Bon il est pas en pleine santé Mais bon le bruit c'est à peu près Ce que t'obtiens avec une perceuse Grosso modo Et maintenant le bruit du nouveau Donc le moteur à induction Voilà Les images parlent d'elles-mêmes Alors au niveau du réglage Du porte-outils Comparé à l'ancienne version C'est mieux Parce qu'ici on était sur un truc Qu'on serrait un peu comme ça Vous voyez Ici on est sur un levier Donc on a plus de force pour lever Ça se déplace assez facilement Après je pense que la peinture Elle va pas non plus durer des années Il risque aussi de rouiller assez rapidement Mais bon moi c'est un tour Que je destine à transformer à l'avenir En ponceuse Parce que moi le tour que je vis C'est vraiment le Coronet Herald Avec du bon matériel pour moi Affuter mes outils Ainsi que des bons outils à l'avenir Pour l'instant je me fais la main Avant de passer à la Formule 1 Il faut commencer par le karting C'est normal Donc pour moi Je pense que je vais le garder Si en tout cas il résiste suffisamment Parce que celui-là Je pensais le garder environ un an Finalement il a duré que 3 mois Mais celui-ci j'aimerais bien le garder Ouais environ un an A l'avenir le transformer en ponceuse Comme je t'ai dit Et enfin investir dans du matériel Pour me faire plaisir Mais pour l'instant je me contenterais Vraiment de ça Au niveau du serrage ici De la poupée mobile C'est pareil Même système Donc ça avance Ça recule Par contre Ici quand on met l'extension On ne peut pas sortir Ni la poupée mobile Ni le porte-outils Du coup Ça c'est un peu dommage quand même Ouais donc le point négatif Sur ce tour Comparé à l'ancienne version C'est le changement de vitesse Sur l'ancienne version Tu avais un variateur électronique Donc tu avais simplement A tourner le bouton Pour faire varier la vitesse Ça c'était vraiment super Par contre sur cette version là C'est toi qui change les vitesses manuellement En fonction De la position de ta courroie Ici dans les poulies La vitesse variera Un peu comme sur les versions De perceuses à colonnes Vous savez les perceuses à colonnes Avec les courroies C'est le même principe Donc ici tu as une vis VTR Qu'il faudra desserrer Pour pouvoir actionner ce levier Qui permet de relever le moteur Ici un petit peu Pour libérer en fait La courroie Pour la détendre Et permettre de changer la vitesse Il faudra ensuite Rabaisser le levier Pas trop Pour pas trop tendre la courroie Mais suffisamment Pour pas que ça patine Et revisser ici la vis Correctement Pour ne pas que ça bouge Donc ça c'est un peu pénible Même très pénible Je dois dire Mais pour un tour A usage occasionnel Moi ça me va Pour l'instant en tout cas Donc au niveau des dimensions On remarque tout de suite Que la nouvelle version Est beaucoup plus grande Parce qu'ici entre pointes On a un mètre disponible Sur l'ancienne version C'était une soixantaine de centimètres Alors au niveau du diamètre Maximum de tournage Il est donné constructeur Pour 35 centimètres Mais bon ça c'est impossible Je te le dis tout de suite Avec ce genre de tour C'est même pas la peine d'y penser C'est un coup à tout casser Et surtout à te casser la figure Ça se trouve Ce tour là Il est fait pour faire Des petites pièces Du genre des maillets Des petites battes Des battes de baseball Même si tu as envie Entre pointes Il n'y a pas de soucis Faire par exemple Des chandeliers Faire des bols Des coupes Des trucs pas très grands Donc si tu avais dans l'esprit De tourner des plats Ou des grosses assiettes C'est même pas la peine d'y penser Même des vases Etc Oublie tout de suite C'est pas du tout Ce qu'il te faut Voilà Donc là tu consens Qu'il est déjà beaucoup trop Parce que là C'est la hauteur Qui était en fait Réglée pour mon ancien tour Donc moi personnellement Pour l'instant Je ne vais utiliser que la moitié Je vais enlever l'extension Et l'installer là-bas Sur le plan de travail Et on va pouvoir essayer ça Enfin On va voir ce que ça donne Voilà donc je viens de faire Un petit essai avec mon cousin Il est là C'est lui qui filme Aujourd'hui C'est plus facile pour moi Que de traverser l'atelier A chaque fois Avec le trépied Dans tous les sens Donc il a voulu essayer De tourner quelque chose Je lui ai prêté mes outils Je lui ai montré vite fait Comment ça se passait Donc on a déjà pu remarquer Quelques soucis Au niveau du tour Notamment au niveau Du porte-outils Premièrement Si tu remarques bien Regarde Je vais le mettre face à la pièce Quand tu vas venir Serrer le porte-outils Tu vas constater en fait Qu'il n'est vraiment pas droit Tu vois ici Il est plus haut qu'ici Donc ça c'est déjà Un gros problème A mon avis ça vient de là Parce que si tu regardes bien Ici à une petite distance Comparé à là Et également ce tube ici Je pense qu'il a été soudé Aussi un petit peu de travers Donc la pièce a été mal faite Ce qui fait qu'elle est de travers Donc pas vraiment utilisable Correctement Donc ça c'est déjà Un gros souci Deuxième souci On a tourné combien de temps A peu près Flo 15 minutes 15-20 minutes Peut-être pour faire ça Pour qu'il essaye un petit peu Donc on a tourné Pour dégrossir à 890 Et après on est monté Maximum à 1760 tours Par minute Pour essayer un petit peu Donc le moteur là On a été boire un coup On a été pisser un coup Il est encore bouillant Ici on sent aussi la chaleur partout Et les roulements Il chauffe aussi pas mal C'est pas des roulements top qualité Mais vraiment pas Au niveau des vibrations C'est pas terrible non plus Même avec la pièce dégrossie Dès lors que tu rapproches Dès lors que tu rapproches ton outil Tout ce que tu veux Même en mettant bien ton porte-outil On l'avait calé De façon à ce qu'il soit A peu près droit Donc j'avais placé une clé Comme ça Pour essayer de redresser Un peu le bordel On avait calé ça comme ça Et en serrant Là t'es à peu près droit Donc on avait adapté La hauteur et tout ça Par rapport à la pièce Mais t'as beau faire Même en adaptant la vitesse Avec des outils Qui sont bien affûtés Il y avait quand même Pas mal de vibrations C'est dommage Voilà donc on va quand même Procéder à un petit test rapide Donc on va dégrossir Ce morceau de bois Il lui donner une forme cylindrique Donc je vais me placer A 890 tours par minute Voilà Donc là on a A 890 tours par minute Je vais mettre Une deuxième clé ici Pour caler Voilà Donc on va commencer Par dégrossir la pièce Donc je fais un petit test On ne va pas passer Non plus dans les détails Tu vas déjà pouvoir Te rendre compte Que c'est pas tip top Tu vas aussi C'est parti. 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 Il y a un niveau des vibrations. Je trouve que tu avais un meilleur ressenti. Tu pouvais vraiment mieux gérer. Le problème de l'ancien, c'était sa conception aussi au niveau de la transmission avec les pignons. Ca a cassé assez rapidement. Mais au moins tu avais le variateur de vitesse. tu pouvais vraiment bien régler sa vitesse. Il était plus bas, tu vois, au niveau de la poupée mobile, elle était beaucoup plus courte. Donc elle absorbait déjà beaucoup mieux les vibrations. Et puis c'était un profilé en alu quand même assez rigide vraiment très rigide même. Le cadre, il était violet. vraiment cool je préférais l'ancien à vrai dire l'ancien avec un meilleur rotor avec un acier plus résistant ça serait vraiment cool à vrai dire celui là c'est pas trop souple trop souple le moteur il chauffe déjà à mort ça a été mal fait déjà au niveau du porte-outils et travers c'est pas sérieux voilà conclusion tu fais ce que tu veux mais moi il va repartir et voilà donc avec le cousin il était venu exprès pour voir le nouveau tour à bois parkside parce que ça l'intéressait il avait envie de se mettre au tournage aussi parce qu'il m'a déjà regardé plusieurs fois faire des pièces 1 tu étais venu voir plusieurs fois les baux maille aujourd'hui il a voulu essayer de montrer un petit peu plus long pour vous faire plaisir je suis vraiment déçu encore une fois c'est vrai qu'en photo et on est vraiment bien sur le papier c'est pas mal quand tu vois là dans un coin de l'atelier tu dis ouais il a l'air vraiment cool mais une fois que tu tu te rapproches un petit peu que tu regardes un petit peu les détails tu vois déjà que ça c'est travers ça engage pas trop et une fois que tu l'essaye que tu sens que le truc qui chauffe à mort que ça vibre une fois que tu commences à changer les vitesses de trois fois bon t'en a vite marre en fait là tu sens la chaleur là tu sens la chaleur à mort tu fais cuire un oeuf tu fais cuire un bistec tu peux faire cuire ta viande dessus alors que ça fait déjà bien cinq minutes que tu fais cinq minutes il est déjà il est encore chaud et ouais ouais voici tu as besoin d'un radiateur pour l'hiver que tu as un peu froid avec madame parkside tour à bois 400 watts pour un radiateur moi je trouve ça pas trop mal c'est pas très franchement ça chauffe bien économique c'est un peu bruyant pour un radiateur mais du jeu sont ici là il ya du jeu de partout en fait c'est trop souple c'est passé épais comme métal c'est mal conçu encore une fois différemment ils ont peut-être appris de leurs erreurs j'avais parlé en fait de l'ancien tour à bois en disant que bon ça aurait été mieux avec une transmission par courroie ils ont fait une transmission par courroie par contre si vous regardez mes vidéos est encore un souci on préférait que vous sortiez un tour à bois à trois 400 euros on va dire dans les 300 euros ça pourrait pas mal en fonte avec une transmission par courroie avec un petit régulateur de vitesse un petit écran un peu comme le genre les bénisse le petit là vous faites le même en parkside un peu moins cher moi j'achète mais là pour l'instant non c'est pas encore terrible et avec un guide droit avec un un porte outils droit s'il vous plaît au moins ça ça aurait déjà été pas mal j'avoue parce que là ouais quand on lève les clés c'est bon un système de serrage et tout c'est pas trop mal bon si ça aurait pu être guidé sur les côtés ça aurait pu être mieux parce que là ça n'est pas censé faire ça déjà sinon après le reste ça peut quand aller mais on va dire que pour le prix on peut pas espérer de miracle encore une fois j'ai encore cru au père noël mais non voilà un tour à bois une centaine d'euros à moins de lâcher d'occasion tomber sur un bon coup mais sinon franchement pour samba le c'est compliqué vraiment justement je m'en rends compte encore une fois on est un petit billet plus bah ouais sinon tu mets un billet pour rien quoi c'est ça sert à réagir c'est perdu c'est dommage c'est dommage bon on va aller voir un coup on va aller voir ça sera bien allez merci beaucoup d'avoir regard vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager comme d'habitude si vous voulez me soutenir j'ai encore servi de cobaye pour vous là avec les outils là je vais passer mon temps pour envoyer ça me faire rembourser encore une fois allez je vous dis à la prochaine encore merci beaucoup salut salut